Rabbi Zera avait apporté la gémarade de Rabbanan, de Touma. On voit que pour les Rabbanan, on dit « Allah, Chachalra, Mahamid ». Donc c'est toujours un Mahamid, donc c'est la tabac. Donc ça va à un dîme d'autarchite. Eux, ils disent « Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir ». La Touma, c'est autre chose. La Touma, on va d'après le climat assez. Et donc, sur le dîme de climat assez, on va d'après le Mahamid. Le Mahamid est le Kabel Touma. Si c'est du fer, c'est le Kabel Touma, c'est tout. Mais par rapport à la pression de Shabbat, ça n'a rien à voir. Alors que Rabbi Zera avait dit que c'était la même problématique entre Shabbat et Touma, là, Rabbi Lachamid, il dit « Touma, Shabbat, Karamid, ça n'a rien à voir ». Ça n'a rien à voir, et le Shabbat, il y a une autre Svara. C'est important de savoir, est-ce que c'est tarchite ou pas tarchite ? Alors nous, on pensait que c'est un tarchite pour une femme. C'est parce qu'il y a, d'après les Rabbanan, on va d'après le Icar. Le Icar, c'est la bague. Mais ils disent « Non, mais dans l'esprit des femmes, c'est pas comme ça. Dans l'esprit des femmes, une bague avec un seau, ça lui perd tout son charme. Ça lui donne une valeur utilitaire. Et ce n'est pas beau de se balader avec ça. Donc, dans la conception féminine, la présence d'un seau dévalorise complètement la bague. Ça lui enlève son statut de tarchite. Et donc, du coup, ça va tenir ma souïe. C'est pour ça qu'il y aura une autre Svara. Après, quand elle se retourne, il y a un bague à maille sur l'intérieur. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça se porte. Oui, elle pourrait faire ça. Mais alors, elle a deux bagues sans seau. Elle prend la bague sans seau. Donc, du coup, ça n'a plus un statut de... C'est parce que c'est un habit d'hommes. Pardon ? C'est un habit d'hommes. Ou alors, on pourrait dire aussi comme ça, parce que c'est un habit d'hommes. C'est les hommes qui portent ça. Et donc, du coup, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, la conclusion sera, pour s'en sortir bien, que ça n'a pas été écrit dans l'Agmara, mais c'est sous-entendu dans l'Agmara, le Shabbat, le Shabbat, le Karamit, que le Shabbat, c'est un autre critère, un autre paramètre, et que nous, on pensait que c'était tarchite, mais en fait, c'est que ce n'est pas tarchite. Ça a été appelé tarchite dans la Mishnah de Kélib, et encore, c'est tarchite, c'est le Tzdadim Kétani. Donc, en fait, ça n'a été dit tarchite et nashim que lorsqu'il n'y a pas de khotam. Quand il y a un khotam, ce n'est pas un tarchite, et c'est Gnaï ou là, et c'est dans Kotsar. Voilà la conclusion de notre sujet.